Musique Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85 J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui encore une fois Ouais encore un temps de chien, ça tombe bien, j'ai des petites choses d'intérieur à vous montrer Pour ceux qui ont suivi le live d'ailleurs, merci encore une fois pour ce super live Franchement, voilà, même si on n'était pas 19 000 et heureusement parce que plus on est, plus il y a de stress Mais en tout cas le live s'est vraiment super bien passé, pas un mot plus haut que l'autre, tout le monde a bien suivi Bref, les cadeaux sont partis, vous allez les recevoir très bientôt pour tous ceux qui ont gagné Au programme de cette vidéo, je vais vous parler tout d'abord, enfin, des petites Turbo Racing en 1.76ème Le petit joujou du moment, pour moi en tout cas, vraiment des petits bijoux Tout d'abord, je vais vous montrer comment ça se passe, comment ça fonctionne Et puis un peu plus profondément parce que j'ai enfin démonté pour savoir comment ça se passait En deuxième partie de vidéo, je vous montrerai, il y a Yacine qui m'a rejoint hier exprès Parce qu'on a reçu la deuxième, la petite numéro 3 Pour pouvoir faire à deux des petites courses Que ce soit sur le circuit que vous avez déjà vu là-haut Ou sur le petit truc en mousse, vous savez, pour faire un petit peu de franchissement Donc plein plein de choses possibles, bien sûr, avec ces petits engins Et en troisième partie de vidéo, on ira faire le tirage au sort Ouais, bien sûr, enfin, pour les trois lots qui avaient été mis en jeu pour le concours permanent Et les deux gagnants, les deux commandes qui ont été tirées au sort Et bien, inconnus au bataillon, personne ne s'est fait connaître Donc, j'ai remis ces trois petits cadeaux en jeu Et aujourd'hui, on va en tirer deux Puisque normalement, il y avait deux commandes de tirer pour le concours permanent Donc, on va en tirer deux aujourd'hui parmi vos commentaires Et j'espère que vous serez content, tout simplement Donc ça, en dernière partie de vidéo, juste avant l'outro Donc, on commence tout de suite avec ces petites turbo racing Voilà, et bien, quand j'ai découvert ça sur Banggood Parce que c'est sur Banggood que je les ai vus la première fois Je suis tout de suite tombé amoureux Mais avec un petit, quand même, une petite réserve Parce que j'ai déjà commandé des petits véhicules Et j'ai toujours été plus ou moins déçu par ce genre d'engin Comme je vous l'ai expliqué pendant le live, pour ceux qui ont suivi Moi, j'ai été fan des Shanky Way À l'époque, les petites voitures qui étaient vendues sous bulles transparentes Avec la petite radiocommande C'était très sympa, ça marchait super bien Mais bon, c'était pas du proportionnel C'était, on appuie sur la flèche de droite Les roues se collent à droite Mais c'était déjà, à l'époque, tout petit À peine plus gros que ça Et on pouvait démonter, changer des pièces, etc Et j'étais déjà très fan Là, quand je les ai reçus Et quand je les ai prises en main Et bien, je suis automatiquement tombé amoureux Pour parler du prix tout de suite On va en reparler même avec Yacine, vous allez voir Mais pour parler du prix tout de suite 50 euros en RTR C'est-à-dire Ready to Run avec la radiocommande La voiture et deux carrosseries de rechange C'est pas cher payé pour la qualité du produit Et vous allez voir On va même investir un petit peu plus loin Parce que, investiguer, j'ai envie de dire Parce que j'ai démonté tout à l'heure une voiture Pour voir comment c'était fait dedans Et on va même pouvoir changer les moteurs Les petits engrenages, les petits pignons Est-ce qu'on va pouvoir mettre des pignons Pour gagner de la vitesse Ou ce genre de choses, je sais pas Si on va pouvoir les modifier Les booster Mais l'intérêt n'est pas forcément là Tout l'intérêt de ces petits véhicules C'est vraiment la maniabilité Et toute la proportionnalité Que ce soit au niveau de la direction Comme au niveau de l'accélérateur Et marche arrière tout simplement Donc, qu'est-ce que vous avez dans les boîtes Quand vous la recevez Et bien, on va voir ça tout de suite ensemble Donc, la petite boîte est bien finie déjà Vous aurez la petite voiture Hop, sur son petit socle A décrocher par en dessous Tout simplement Donc, une fois que vous l'aurez fait Vous coupez vos petites bouts de scotch Et la partie plastique passera à l'intérieur du véhicule Donc, ce qu'il faudra faire tout de suite Pour le retirer C'est vous passer un ongle ici Ou un petit tournevis Ou une petite cuillère Ce que vous voulez Ici Et vous décalez l'arrière tout bêtement Et ensuite, vous pouvez simplement Tirer sur les roues arrière Et là, la voiture s'ouvre Tout simplement Pour pouvoir retirer la partie plastique Donc ça C'est tout bête à faire Et ça va très très vite Je la replace Et voilà, c'est remonté Ensuite Les deux petites carrosseries de rechange Alors C'est deux carrosseries de Mini Cooper aussi Mais il y a une petite différence Alors sur l'arrière Je ne crois pas Non, elles sont identiques Mais sur l'avant On a une différence Au niveau de la calandre Ce n'est pas exactement Les deux mêmes calandres Mais ça reste de la Mini Cooper De toute façon Donc deux petites carrosseries À pouvoir habiller soi-même Tout simplement Alors Il y a une chose qui manque là Monsieur Turbo Racing Si tu m'entends J'en ai parlé hier Quand on a fait le petit test Avec Yacine Mais là, je vais insister Si tu m'écoutes Monsieur TR Mets-nous une petite plaquette D'autocollant Parce que c'est bien beau De les tuner soi-même Mais la peinture Ce n'est pas facile Le vernis à ongles Les autocollants On n'a pas ce qu'il faut Des marqueurs C'est bien Mais ce n'est pas évident Vous allez voir J'en ai fait une Vite fait Donc mets-nous Monsieur Turbo Racing Une petite plaquette De stickers Avec des numéros Avec des bandelettes Avec ce que tu veux Pour pouvoir modifier Et tuner Nos petites carrosseries S'il te plaît Ça serait franchement Un très très gros plus Et pour moi Indispensable Voilà Mettre des carrosseries C'est bien Mais pas avoir Ce qu'il faut Pour les modifier Je ne trouve pas ça On aura également La petite notice Alors pas de français Dans cette notice Tout est en anglais Ici Et en chinois Bien sûr Mais suffisant Pour comprendre Il n'y a pas grand chose Vous allez voir C'est très 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 rapide A utiliser La radiocommande Elle est en deux parties Hop Je vous montre ça Tout de suite Et sinon On n'aura plus USB-C Pour recharger la voiture Donc comme je vous l'ai déjà dit 30 minutes de charge Pour environ 40 minutes de jeu Donc ça aussi C'est un des gros points forts De ces petites Turbo Racing C'est que Normalement Quand on charge 30 minutes C'est pour jouer 10 ou 15 Quand ça se passe bien On a rarement Du 30 pour 30 Par exemple Mais là On recharge 30 minutes Et on peut jouer Jusqu'à 40 minutes Donc c'est un énorme plus Donc l'USB-C Pour la charger Et cette petite Goupille Qui sert normalement Pour les carrosseries de voiture Qui va servir A deux choses La première chose Ça peut être Pour vous aider Ici A déclipser L'arrière de la voiture Tout bêtement Et sinon C'est prévu Comme vous le voyez On a un petit trou ici C'est marqué bind Et ça c'est Quand vous allez Parce que ces voitures là Sont disponibles en RTR Donc avec la radiocommande Elles sont disponibles aussi En BNF C'est à dire Toutes seules Sans la radiocommande Et vous pouvez Avoir une radio Et deux ou trois voitures Différentes Mais il faudra binder A chaque fois Avec la radiocommande Bien sûr Mais donc Si vous cassez Votre voiture Et que vous voulez En acheter une autre Que vous ne pouvez pas La réparer Eh bien vous avez Déjà une radiocommande Vous pourrez prendre Juste une voiture Qui vaut dans les 40 euros C'est le plus cher Dans la boîte Ce n'est pas la radiocommande Et là Vous allez pouvoir binder Donc il faudra mettre Votre radiocommande En route Tout simplement Et ensuite Faire contact A l'intérieur De ce petit trou Ici on voit On a deux petits pins Métalliques A l'intérieur Faire contact ici Pour que les phares Se mettent à clignoter Rapidement Et que la voiture Soit en bind Et ça se bind Automatiquement Avec la radiocommande Donc je vous montre Le véhicule Plus précisément Juste après Autre chose Ouais monsieur Turbo Racing Ça pourrait être sympa Aussi Que dans ton petit pack Et franchement Ça ne coûterait pas Beaucoup d'argent Les petits autocollants Comme je t'ai dit Et puis Quelques petits cônes Voilà Comme ceux-là Ou comme ceux Que j'ai mis Hop Comme ceux Que j'ai mis Sur mon petit tapis Des tout petits Comme ça Donc ceux-là Je les ai imprimés Vite fait Franchement En brouillon Ça m'a pris une heure Pour en imprimer six Donc voilà Et sinon Il y a des petits cônes Comme ça Qui existent aussi Pour les petites voitures Bref Ce serait bien D'avoir Ça ne coûte pas cher Et ça ne prend pas de place Dans la boîte Un petit lot De six cônes Par exemple Il y a la place Dans la boîte En plus Et même s'il faut payer 50 centimes Ou un euro de plus Sur le lot Franchement Ça vaudrait le coup Donc des autocollants Des petits cônes Pour pouvoir Égayer un circuit Et déjà Tu auras fait Un gros pas en avant Je ne parle pas Des pièces détachées Bien sûr Ensuite La radiocommande Ici Avant de l'assembler On va pouvoir Mettre les piles On a une petite trappe Ici C'est vraiment super bien fini Et il faudra Quatre petites LR03 A installer Dans la radiocommande Donc là C'est pareil Vous n'allez pas Les changer Tout de suite Ça va durer Un sacré moment Et ensuite On va venir Hop Clipser La radio Tout simplement Pour avoir Une radio Poignée Basique J'ai envie de dire Seule chose C'est qu'elle ne va pas Tenir super bien Debout Voilà A peine vous la touchez Elle va tomber Ça c'est clair Donc dès que vous la posez Quelque part Posez-la à plat Comme ça c'est fait La posez pas au bord D'une table Ça serait malheureux Et donc sur cette radio On a le petit volant Mousse ici Super confortable Donc on voit Qu'ils ont quand même Vraiment soigné le produit Du début à la fin Ils auraient pu mettre Un vieux bout de plastique Autour Un truc en dur Là on a vraiment Un super confort Avec ce petit volant mousse Et on a également Pas mal d'options Donc on a bien sûr La mise en route Ici Avec une LED bleue On a un petit bouton Pour un canal 3 Alors allez savoir A quoi ça peut servir Je ne sais pas Là les phares s'allument Automatiquement Donc c'est pas pour allumer Ou éteindre les phares Ça aurait pu être sympa Parce que là Sans les phares Au lieu de 40 minutes D'autonomie On aurait pu jouer Pendant une heure Ensuite vous avez Un bouton sur le dessus Pour inverser Les commandes Simplement Donc là vous n'y touchez pas Vous laissez en normal Et ensuite On va avoir Tout ce qu'on peut avoir Sur des bonnes voitures Radiocommandées C'est à dire A droite vous avez Le throttle trim Et le throttle dual rate C'est à dire qu'ici Vous allez avoir La puissance de la voiture Donc complètement A gauche ici Jusqu'à 10 C'est la puissance maximale De la voiture Et si vous allez Vers le 0 Vous allez réduire La vitesse Tout simplement En appuyant à fond Elle ira moins vite Et le throttle trim C'est simplement Pour avoir Vous savez Plus de marche avant Plus de marche arrière Ou rester au milieu Tout simplement Donc ça une fois Que c'est réglé Généralement On n'y touche pas Et en dessous Vous avez Steering dual rate Et steering trim Donc steering trim C'est pour régler L'alignement des roues Vous le savez Quand vous avancez Tout droit Si elle se décale Un petit peu Sur la droite Vous allez tourner Légèrement le steering trim Sur la gauche Et vice versa Et le steering dual rate C'est pour avoir Plus ou moins D'amplitude De virage C'est à dire Si vous mettez Pas trop fort Près de 0 Entre 0 et 5 Vous allez tourner à fond La voiture va faire Un grand cercle Et si vous mettez à 10 La voiture va faire Un plus petit cercle Et moi je laisse Toujours à 10 Parce que c'est vrai Que ça permet De jouer sur Tout genre de surface Et de toute façon Avec le volant Vous pouvez tourner Plus ou moins Puisque là encore Tout est progressif Voilà On va pouvoir accélérer Tout doucement Et quand je vous dis Tout doucement C'est vraiment tout doucement Pour faire du franchissement Par exemple Ou aborder Des endroits difficiles Pareil pour la marche arrière Pour se garer Tout simplement Et plus on va Appuyer fort Sur la gâchette Plus la voiture Va prendre de vitesse Tout simplement Donc c'est pas juste Des contacteurs Tout est vraiment Hyper proportionnel Donc voilà Pour cette petite radio Petite mais bien finie Et en plus Elle se démonte Donc ça rentre facilement Dans une poche Quand vous avez fini de jouer Vous démontez Vous mettez ça dans les poches Et ça prend vraiment Pas de place Donc bien pensé C'était pas juste Pour le mettre dans la boîte Et donc la petite voiture La voilà Cette petite voiture Vous l'avez déjà vue Je vous l'ai déjà montré Franchement Elles sont super bien finies C'est pour moi Les plus petites voitures Radio Commentées Dignes de ce nom Au monde Pour le moment J'ai pas vu mieux J'ai pas vu Plus perfectionnée que ça Que ce soit Dans la proportionnalité Je vous dis Au niveau de l'accélérateur Et au niveau de la direction Mais que ce soit également Dans les éclairages On a donc deux LED À l'avant blanches Et deux LED rouges À l'arrière Ce qui fait qu'on est vraiment Éclairé Ça permet pas de jouer Dans le noir Et de se repérer dans le noir Mais on les voit Et si vous baissez Un petit peu la lumière Vous voyez beaucoup mieux Les voitures C'est vraiment très sympa Et vraiment super bien Fini Au niveau des petites peintures Au niveau des petites décorations Quand on voit De quoi ça part ici C'est à dire De rien du tout Je vais vous sortir La orange également Alors il en existe Quatre différentes Et on peut jouer Jusqu'à cinq en même temps Donc cinq sur un circuit C'est vraiment top Mais déjà Quatre petites voitures différentes Et une cinquième Bah écoutez C'est pas compliqué Moi j'en ai fait une Cinquième Sachant qu'on peut Personnaliser ses voitures Moi j'ai la chance D'avoir quelques petits Autocollants à traîner Donc j'ai fait une petite Perso avec Bah vous savez Vous voyez J'ai peint Avec un marqueur Tout simplement Donc c'est un petit peu Crasse-pouille Par rapport A leur finition à eux Ça c'est clair Et puis Des petits autocollants Atiz Ou HGLRC Qui traînaient A droite à gauche Et j'ai fait une petite Perso rapide Ça permet d'avoir Un cinquième véhicule Tout simplement Parce qu'avant de péter Une carrosserie Je pense qu'il y a du taf Quand même Donc ces petites voitures Comme je vous l'ai montré Elles sont démontables On va le refaire C'est vraiment hyper rapide On déclipse l'arrière Et on tire Tout simplement Ici on découvre La petite batterie 3V7 75 mAh La petite antenne Ici qui reste à l'intérieur Bien sûr C'est pas la peine De la sortir Il y a environ 30 mètres de portée Mais si vous allez Plus loin que 30 mètres Vous ne la voyez plus La voiture De toute façon On a en dessous Le petit interrupteur On-off Donc dès qu'on met sur on Ici on a Les feux avant Qui clignotent Et les feux arrière Qui s'allument en fixe Et ça clignotera Jusqu'à ce que vous preniez Le contrôle Alors c'est mieux D'allumer la radiocommande Quand même Et ensuite La voiture Voilà Tac Et là on est Mindé automatiquement Toujours pareil Allumez toujours La radiocommande Pour toutes les voitures Que vous avez La radiocommande Avant le véhicule Donc là on est Mindé On voit également On voit également L'USB-C En dessous Qui est vraiment Bien incorporé A la carrosserie Enfin au châssis Donc ça ne dépasse pas Tout est vraiment Super propre Et on voit Les petites directions Ici des roues Donc je vais pouvoir Jouer avec Le steering trim Ici Vous voyez Hop Je tourne Sur la droite Doucement Et sur la gauche Donc c'est vraiment Un réglage hyper fin Et c'est ce que je trouve Vraiment top Sur ces voitures Donc pareil Pour la direction Vous voyez Je touche à peine Ici Et on va à fond Voilà Alors que si je baisse Le steering dual rate Ici Là je vais à fond Et vous voyez Ça tourne à peine Comme je vous disais Donc tout est vraiment Réglable Et proportionnel Moi franchement Tout est toujours à fond Voilà Comme ça Je ne suis pas embêté Et je les ai démontés Tout à l'heure Donc je vous mettrai J'en ai démonté une Tout à l'heure Je vous mettrai les photos J'ai compris pourquoi C'était vraiment Autant proportionnel Et aussi précis C'est qu'il y a vraiment Des renvois Sur tous les engrenages Sur tous les petits pignons Donc on a accès à tout On va pouvoir changer les roues On va pouvoir changer Des pignons Si on a besoin On pourra changer Les petits moteurs Brushless Les petits moteurs brushless Pardon Si on a besoin également Dès qu'on est un petit peu bricoleur On va pouvoir avoir accès A l'intégralité De l'intérieur du véhicule Donc on va pouvoir réparer Je pense Avant de changer Les petites voitures Qui auront été cassées Ou qui seront en panne Panne d'usure Tout simplement Puisque les moteurs brushless Ça dure un certain temps Mais là Comme vous le voyez Avec les démultiplications C'est vrai que le moteur Ne force jamais Voilà C'est un des gros plus Aussi Apprendre à conduire Apprendre à conduire C'est à dire que vous pouvez faire Si vous avez de la place Un beau circuit Avec des stops Décédé le passage Des ronds-points Ce genre de choses Et soit vous êtes à plusieurs A jouer sur ce petit circuit Soit vous pouvez apprendre Le code de la route A un enfant par exemple Le sensibiliser Tout simplement Lui montrer qu'on n'arrive pas A fond sur un virage Parce que c'est beaucoup plus dur A maîtriser Ce genre de choses Et puis Ben voilà Pour ceux qui ont une imprimante 3D Vous allez pouvoir Vous imprimer des petits cônes Par exemple Pour jouer à la maison Parce qu'il ne faut pas forcément Avoir un circuit Dès que vous avez J'ai envie de dire 2-3 petits cônes 2-3 petits obstacles Comme j'en ai parlé aussi Dans la vidéo Juste après Une règle Comme ça Un réglet En ferraille Vous allez pouvoir faire Un pont de 50 cm Et l'intérêt De ces petites voitures là C'est ça C'est qu'on a vraiment Une maniabilité au top Alors par contre Oui elles ont un défaut Un seul Et c'est tout à fait normal C'est qu'il y a très peu D'espace En dessous la voiture Très très peu De garde au sol Ça veut dire Qu'il vous faut quand même Une surface suffisamment lisse Sur de la moquette Par exemple Elle ne pourra pas fonctionner Mais sur beaucoup de surfaces Que ce soit carrelage Bon les joints de carrelage Ça passe Carrelage parquet Les petits tapis de souris Ce genre de choses Du carton Il n'y a vraiment Aucun souci Et comme je vous le disais On peut vraiment Y aller doucement Vous voyez Si je fais une légère marche arrière Je pousse à peine Ici sur le trottel Je vais pouvoir Faire une marche arrière Pour venir me garer Par exemple Entre les deux cônes Ici Comme si je faisais Un parking Tout simplement Et en marche avant Aussi Je ne sais pas Je n'ai pas les bras Devant la caméra Donc voilà On peut vraiment Manier la voiture Avec précaution Et dès qu'on met Un petit peu dedans On voit qu'on a Pas mal de pêche Quand même Vous voyez Pour la petite surface Et pour la taille De la voiture C'est vraiment Une vitesse largement suffisante Donc voilà Je suis fan De ces petites voitures J'en suis tombé amoureux Il y a de grandes chances Que je refasse Un autre circuit C'est possible Avec comme Me l'a suggéré Yacine Avec des pistes Un petit peu plus larges Du style Pour pouvoir jouer A deux Trois Ou quatre Même à deux Pour avoir plus de place Parce que c'est vrai Que sur mon petit circuit Dès qu'on est en crabe C'est pas évident De se remettre Rapidement en place Donc voilà Je suis un enfant Vous le savez Mais c'est aussi Pour ça Que je fais ça C'est parce que Je suis absolument Fan De ce genre de choses Et quand je trouve Un bon produit Qui fonctionne bien Franchement Voilà J'aurais un enfant De pas trop petit C'est pas pour un enfant De trois Quatre ans Mais pour un enfant Qui a à partir De six Sept ans Pour jouer avec papa Franchement C'est the Cadeau de Noël Moi j'aurais Vraiment pas hésité Ça c'est clair Donc voilà On va s'arrêter là dessus Je pense que je vous en ai Assez dit sur Turbo Racing S'il vous plaît Monsieur Turbo Racing Des petits stickers Dans les boîtes Des petits cônes Ce serait encore plus sympa Et j'espère J'espère que vous allez Suivre le produit Et faire pourquoi pas D'autres carrosseries Pourquoi pas également D'autres styles de véhicules Dans le même genre Un tout petit peu plus gros Pour faire du franchissement Du quatre roues motrices Je ne sais pas Et surtout de la pièce détachée Si on en a besoin Donc voilà Je vais vous laisser Avec Yacine et moi En train de faire les foufous Et puis pendant ce temps là Je vais aller faire Le tirage au sort Que je vous mettrai En fin de vidéo Donc voilà Faites vous votre propre idée Sur ces petits engins Mais en tout cas Moi je suis fan Yacine comment tu vas ? Ça va bien Prêt pour ce championnat d'Europe 2020 De Turbo Racing De Turbo Racing Donc voilà Ça y est La deuxième petite mini est arrivée Comme vous l'avez vu dans la revue Bien sûr Et là on va tester à deux C'est franchement déjà le plus marrant Tout seul c'est rigolo déjà Mais à deux c'est franchement mieux On va voir ça Donc je vous explique vite fait On part pour quoi ? Trois tours ? Trois petits tours ouais Trois tours et puis s'en vont La ligne de départ c'est donc Le We are FPV Salut We are FPV Salut dédicace Dédicace Donc trois tours Un, deux, trois Et au troisième franchissement de ligne C'est le premier qui sera Donc on refait un dernier tour Et on vient se garer Chacun choisit sa place bien sûr Premier arrivé, premier servi Premier arrivé, premier servi Et c'est au premier qui sera garé, arrêté Qui aura gagné la course En marche arrière Et en marche arrière Dans le même sens que nos copilotes Qui sont là Et qui n'ont pas le droit de concourir Et qui ne sont pas dans la même catégorie Donc est-ce qu'on est prêt ? Ouais vas-y on est prêt On est prêt Bon vous donnez le départ ? Non c'est nous qui allons le faire Yacine je te laisse l'honneur Ok Alors c'est parti Trois Deux Un C'est parti Ouais Allez ça commence C'est le bordel Ah c'est plus dur assis que debout Hop ça c'est difficile Le verglas Alors j'aurais pu te faire plaît pour t'attendre un peu Mais le problème c'est que je vais rester coincé aussi à un moment donné Je suis coincé Donc j'ai fait mon premier tour Ah c'est la première course On ne s'est pas entraîné encore Deuxième tour pour moi Oh là là J'ai tendance à vouloir surveiller ta voiture en même temps Ah bah je ne vois plus dans le tunnel Je n'ai pas du tout Ah bah bouge pas je vais te décoincer Ah mince Toi tu es à ton deuxième tour aussi Ouais je vais commencer Ah moi aussi je me suis coincé là Il faut que j'aille doucement sinon ça dérape Et je fais mon troisième tour C'est un derbe Donc là il faut que je refranchisse la ligne d'arrivée Ah ton petit verglas Ah c'est relou Il est embêtant Eh tu gênes là Ah ça passe Ah je l'ai vu mes fards Et là c'est mon dernier tour Donc moi je vais essayer de me garer T'as encore le temps de me rattraper Oh là là Je me bloque Ah ouais les bordures elles n'aident pas Faut vraiment pas essayer de céder des bordures Eh tu m'as rattrappé Et enfin je suis en train de te regarder Ah merci Et puis moi j'ai vu me garer Allez Allez Je suis pas tout à fait dedans Mais je dois dire que je suis garé Bon Bien joué Victory Attends je me gare 1-0 pour moi Non t'es éliminé Regarde Regarde t'as perdu Allez vas-y gare toi Entraîne toi Non c'est bon J'ai le temps moi de peaufiner mon parking On va aller sur la ligne de départ Bien Pour la revanche C'est le premier coup Le verglas C'est pas évident à gérer Là là Ah ouais ça a tendance à drifter quand on va trop vite Donc deuxième course Donc handicap Tu pars derrière Ok Normalement j'ai été promis aux sélections Je devrais partir devant Mais donc là handicap Honneur aux invités C'est parti A toi de donner le top Allez 9 4 1 De toute façon je peux pas partir avant toi Go Excellent Pour quoi t'as pas mis de barrière C'est justement Allez c'est parti Staz En profite Il prend de l'avance Pour faire de la Sur le verglas Oh là là mais Ah puis de pas être debout Merci Il m'a remis dans le droit chemin Donc on a fait un tour Oh là là j'ai inversé Ah il y a une bloquette T'inquiète pas je devrais mettre l'autre Ah je me suis coincé dans le Le truc va se décoller un petit peu Deux tours Pour la mini grille Ah les bisques sont vraiment J'essaie de pas aller à fond Moi aussi deuxième tour J'essaie de pas aller à fond Parce que c'est en fait C'est quand tu vas à fond Que t'as tendance à faire un peu limp C'est ça Regarde Là je t'ai rattrappé Mais t'as coincé tout le monde Donc là c'est notre troisième Troisième Donc dernier tour Pour aller se garer J'accélère Sans le passage compliqué Ah mais si c'est le troisième Voilà Troisième C'est terminé Maintenant il faut aller se garer Bien Hop 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 C'est là qu'il faut pas se lancer C'est le dernier tour Oh là là Oh là là Je me suis encore coincé Bon bah je crois que c'est coutu pour moi T'es garé ? Ouais Mais Je suis garé Bon on est obligé de faire la belle alors La belle Ça va faire comme à la pétante C'est ça Dernière course Ah là c'est la belle Donc on part Quote à quoi Quote à quoi Bon encouragez la voiture Vous préférez Franchement Soit la Taz Mobile Orange Soit la Yacine Mobile Ce serait vraiment drôle Ouais Après c'est à quatre voitures Mais ouais ouais ils en ont fait des pistes certaines Il y a eu des petites pistes de démo qui ont été faites justement sur le site Et la piste est un peu plus large Elle est large comme ça Ouais Que les enfants puissent essayer Oui Et les grands enfants aussi Avec des petits plots pour faire du slalom Mais ouais ouais il y a plein de possibilités de pistes bien sûr Ça va Allez c'est la final Countdown 3 2 1 Go Oh mais je fais deux fois la même Bien joué Et moi je me suis mis en crabe Là je regardais encore ta voiture C'est vrai que pour les manœuvres On a vite fait de se foutre en travers Alors moi là ici Il faut que je prenne de l'accélération Oh bah si voilà C'est ça qu'il fallait Premier tour Joli Oh le dépassement de l'amortisseur Concentration Brisse Ah Oh la vache il m'a mis dedans Il m'a mis dedans Deuxième tour hein Ouais deuxième La fille a pris une légère avance Troisième Et moi je prends un gros retard Oh là 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 Qu'est-ce qu'il se passe dans le tunnel On est tous venu en tout va Pareil Salut Donc là moi j'en suis où ? Définiment troisième D'accord Ah oui Moi il faut que j'en fasse encore un là C'est ça Donc là je vais Et voilà Et j'ai fait Ah regarde C'est dingue ça Définiment troisième Ah Et qu'est-ce que tu foutais en fait là J'ai fait de le tout Je te remets D'accord Oh regarde Ah ah on arrête là Je te remets Tu te débrouilles Et donc j'ai eu une chance De te rapporter Bah oui t'as eu une chance Mais non parce que je fais De la doule dans le tunnel Et donc c'est le dernier tour On va se garer Vas-y pousse toi Là il n'y a plus de pitié Et oui Ce final camber Il rentre direct au parking Et je suis bloqué dans le verglas Et je tiens juste pour l'embêter Je vais prendre sa place Il bloque entrée Non je te prends ta place Parce qu'il y a moyen Que tu me défonce à l'arrivée Joli Je suis garé Bravo Yacine Taskiller 85 A remporter les championnats d'Europe De turbo racing Est-ce qu'on se tenterait pas vite fait Un petit franchissement Ouais vite fait Donc c'est parti Pour une petite session De franchissement Alors là c'est un peu plus difficile J'ai même pas révisé le parcours A voir si tout va bien Si tout tombe en face C'est pas facile Parce qu'elles ont tellement Très peu de garde au sol Qu'on est très vite coincé Comment on fait ? Est-ce qu'on fait chacun son tour Ou est-ce qu'on essaye De se tirer la bourre à deux ? On essaye de suivre Se tirer la bourre je sais pas Mais On essaye de suivre Je t'ouvre le passage Et t'essayes de pas me rentrer dedans Voilà Allez c'est parti Donc moi j'attends Tu es mon guide Tiens on va changer de voiture pour une fois J'ai pas testé la tienne Ah ouais Elle marche mieux la tienne En fait C'est pour ça Que t'as presque gagné Allez c'est parti On va essayer On va attaquer doucement Donc on attaque Moi je reviens ici Hop C'est vraiment hyper fin Voilà on va y aller tranquillou pilou Ah je vais faire un 3-6 Ah t'es parti toi Allez suis-moi grand Alors Donc là il faut attaquer doucement Et accélérer sur la fin Yes Fais-se passer Voilà T'es à fond dans ton trim ici Stealing twin Stealing dual rate Oui t'es à fond Ok Donc là Faut y aller doucement Mais garder L'amplitude Là on peut faire Vifter les roues arrière Hop Pour essayer de se mettre Dans le droit chemin Ah mais moi je suis carrément sorti Ah mais toi tu joues pas Assez doucement De la gâchette Je sais T'es un nerveux De la gâchette Voilà là Faut passer le bootcotch Mettre en mode Parcours de franchissement Ah là Non Tu recules Est-ce que pas Ah oui T'es passé à côté Là t'as un bout de scotch A passer en fait Là il faut grifter Oh je suis passé Super Impeccable Et attends Encore les roues dehors Faut que t'ailles vraiment doucement Pour que tu gardes les roues Sur le Ah mais d'accord C'est un mini dodane En fait T'as un petit dodane de scotch Voilà Et c'est là Là qu'il faut que t'y ailles doucement Sur le Sur l'accélérateur Voilà Là c'est bon Je vois où je vais Je suis Dans la cuvette Ah tu as sorti tes roues Attends Je reviens Non Non Ah c'est pas évident Alors là Faut que je prenne du recul Ah je suis tombé Sur un dodane Donc là Ouais petit drift Bien joué Pour se mettre de travers Ouais attends Ah non Faut que tu prennes la roue de droite Et que tu drift un coup sec Ouais c'est ça Voilà Alors c'est là par contre Qu'il faut jouer Là où je suis Faut vraiment jouer De la gâchette Et garder les deux roues Posées Voilà Pour passer tranquillement Et dans vos creux Y'a quoi là ? Juste un creux Juste un creux Ok Donc là moi je suis passé Je braque à fondre Et là Petite accélération Ah je me suis mis en trable Ah je dois avoir les roues Avant le vide Ah mais oui Même si c'est une propulsion Allez Je suis sorti Yes Garé Bien 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 Reste dessus Reste dessus C'est quand même plus facile debout Bien joué Et tu as réussi la descente J'ai réussi la descente C'est plutôt bien passé Tu sais quoi ? J'arrive Regarde Yaha Allez allez Bon pour info aussi J'ai fait tomber La orange Deux trois fois D'une table Et franchement Ça a l'air vraiment costaud C'est hyper compact Que tu as l'intérieur Donc c'est vraiment pas fragile Je ne dis pas Qu'il ne faut pas marcher dessus Par contre Je pense Oui à éviter Je pense Et puis à la vitesse Où on traverse le monde Excellent Bon Qu'est-ce que tu en as pensé Yacine ? C'est très fun Donne-moi ton avis Objectif Sur ces petites voitures Ça ça va compter Par contre Attends Je vais redresser un peu la cam Alors Je vais revenir Sur un point Qui avait peut-être Déranger certains Sans avoir essayé Du genre de véhicule Le prix Ouais Alors moi Je le trouve Justifié Dans le sens Où c'est miniaturisé Avec la précision Grande autonomie Ouais Et bah après Tu t'amuses bien Quitte à faire Son petit circuit Comme tu as fait Alors moi perso Je l'aurais fait Un poil plus large Pour être un petit peu Moins technique Ouais J'ai déjà passé Trois heures À le faire Tu parles du circuit de vitesse Circuit de vitesse Ouais Là après enfranchissement En fait Le souci C'est qu'après Il faut quelque chose D'un peu plus grand Parce que plus tu fais Des pistes larges Plus il te faut de la place Quand tu veux que ton circuit Soit assez long Oui Voilà Là sur la surface Que j'ai utilisé Pour mon circuit Si j'avais voulu faire Un passage comme ça Le circuit Est deux fois moins long En fait Après oui C'est sûr qu'à quatre Il faut quelque chose De plus grand Ça prend pas beaucoup de place En fait Tu prends un mètre carré Et t'as de quoi De faire une piste Oui oui Mais carrément Après t'as même pas besoin De te faire une piste Ça peut aussi être une table Par exemple Sur laquelle tu vas placer Des plots Voilà Le seul truc C'est qu'il faut faire attention Quand même Les rebords Faut pas sans arrêt Aller se jeter dans le vide Donc c'est l'intérêt D'avoir quand même Des petites glissières Et puis ça évite aux tricheurs De couper à travers Quand il n'y a pas de glissières Justement Mais voilà C'est un petit peu Un deux en un C'est pour moi Quand t'as ces petites voitures là Non seulement tu t'éclates Avec la petite voiture Donc j'espère que par la suite On pourra changer les pneus Ou ce genre de choses Mais en plus Tu vas t'amuser Que ce soit en famille Avec ton gosse Ou à fabriquer un circuit A fabriquer des arènes A faire des Parce que c'est vraiment Pour jouer à la maison Et t'as le temps de faire ça quoi Ah mais moi en plus Voilà qui est connu Micro machine Et passer des heures Et des heures dessus Pareil Pour jouer vidéo Bah je retrouve Les dames d'esprit Non mais c'est vrai Que voilà C'est vraiment fun Par rapport à une voiture Qui va être un peu plus grosse Comme par exemple Les mini Z Ou ce genre de choses Qui sont des voitures Vraiment sympas aussi Mais tout de suite Il y a besoin d'une aire Bien particulière Pour jouer Oui Alors que là Tu joues où tu veux Et tu peux te faire Tes petits circuits Un petit peu partout C'est l'intérêt Tu peux même faire apprendre Le code de la route Et tu peux même apprendre Le code de la route Oui carrément Oui il existe Je l'aurais dit Dans la review Je pense Mais il y a un petit tapis Qui est vendu exprès Mais pourquoi pas aussi Faire un circuit Avec des petits panneaux stop Des petits ronds-points Des petits feux rouges Pourquoi pas Pour apprendre aussi Le code de la route C'est tellement précis D'une façon ludique Oui C'est vraiment sympa Donc ouais Franchement Les 50 euros Sont largement Ouais alors après C'est sûr Par rapport à la taille Du véhicule On se dit Alors moi Je ne vais pas comparer A la taille du véhicule Je vais comparer A la qualité du produit Oui Et aux heures de jeu De jeu Que ça permet Vraiment en matière C'est ce que je te vois Ce que je t'ai dit au début En fait vraiment C'est miniaturisé C'est précis C'est bien fini C'est bien fini Ouais Le pilotage est impressionnant Voilà Pour franchement Et on peut jouer Jusqu'à 5 en même temps Apparemment Donc Donc ouais Il y a de quoi C'est bien C'est pas mal Bon écoute Merci beaucoup Yacine D'être venu Pour tester La race à deux Le jeu à deux C'était prévu On en avait parlé On attendait La petite numéro 3 Pour pouvoir faire ça Et franchement Moi je ne regrette pas C'était C'est toujours mieux A deux C'est un peu comme tout Donc merci beaucoup Et puis On se revoit très bientôt Ouais Bien sûr Je pense que Tu avais un petit message Je crois pour le live Tu étais content Très content Comme je leur dis La bonne humeur Et tout J'ai bien apprécié C'est les moments Que j'aime bien passer Aussi en live Et tout Des petits messages agréables Et puis Et puis une communauté Vraiment super sympa Donc on me dit souvent Taz Ne change pas Moi je vais vous dire La même chose Ne changez pas Voilà Ne changez rien Vous êtes une communauté Au top A part un ou deux Toi je t'ai ripère Toi je vais te bannir Ouais et puis Continuez à vous entraîner C'est cool C'est ça C'est ça Et puis Pilotez Voler Amusez-vous Que ce soit sur l'eau Dans l'air Ou sur la terre Il y a toujours moyen De s'éclater Et de passer du bon temps Yep les amis C'est parti Pour le petit tirage au sort Juste avant Je voulais vous montrer Justement les produits Turbo Racing Donc ça c'est la voiture En RTF La voiture en BNF Qui est à 41,63€ Hors coupon Donc bien sûr Les liens seront dans la description Et si j'ai des petits coupons A vous donner Ils seront juste avec le lien Bien sûr Pensez-y On voit même qu'il y a Un petit circuit Qui est vendu tout près Une sorte de tapis Circuit pour les petits Pour les enfants Si vous n'êtes pas capable De le faire vous-même Mais voilà Je pense que pour 16€ Il y a vraiment moyen De bricoler soi-même Et de faire un truc Vraiment sympa Sinon Juste avant de tirer au sort Petit spoil Comme d'habitude Sur des engins Qu'on va bientôt voir ensemble La WL Toy 1249 J'en attends beaucoup J'aime bien ce petit buggy Je voudrais voir Ce qu'il a dans le ventre Donc très bientôt On voit ça ensemble On verra également La petite XLF F17 RTR Alors celle-ci Elle a vraiment Une tronche d'enfer Spécial saut J'ai l'impression Et si vous êtes sages Je dis bien Si vous êtes sages On verra peut-être ensemble La ZDRacing 08426 Ce sera la première routière Que je ferai Généralement Je suis toujours off-road Mais là Voilà Période de confinement Je pourrais jouer Sur le parking Sur de la terre fine Et je pense qu'il y a moyen D'envoyer du pâté Donc voilà Si vous êtes sages On va voir de la voiture ensemble Vous me l'avez réclamé Donc j'ai insisté Auprès de Mariette Pour qu'on puisse voir De la voiture Pendant cet hiver Donc c'est parti Pour le tirage au sort On va prendre le lien De la vidéo concours Bien sûr Où j'avais remis Les 3 cadeaux en jeu Donc c'est la vidéo Du 7 novembre Il y a eu 400 commentaires Donc c'est déjà pas mal Et on va en tirer 2 Alors bien sûr Si c'est 2 tiros 79S J'en tirerai un autre Puisque je vais mettre en jeu 2 cadeaux Sur les 3 Donc on va prendre le lien Ici Tac Il y en a même qui m'ont dit Ouais je veux bien Le eShine Nevis 2 V2 Donc ils ont dû Bien suivre la vidéo On va aller sur Youtube Random Command Picker Bien sûr Alors on va filtrer Les doubles utilisateurs Tout simplement Tac Tac Le reste On n'y touche pas Et je colle le lien De la vidéo Et c'est parti Pour la recherche Des commentaires Alors qu'avons-nous 375 commentaires uniques Puisqu'il y a eu des doubles Et moi j'ai répondu aussi A quelques commentaires C'est certainement pour ça Donc vous êtes prêts Pour le tirage au sort Donc le tiros 79S La petite caméra Akaso Ultra HD Bien sûr Et le petit bug 7 C'est parti Dans 3 2 1 Go Supense Anthony05 Que m'as-tu mis Salut ta Tes vidéos sont une mine d'or Pour un débutant Comme moi Dans les hobbies Merci beaucoup Je participe Pour le tiros 79S Et bien pas de soucis Anthony05 Tu as gagné Le tiros 79S Et je suis content pour toi Donc mets-moi un commentaire Dans cette vidéo Me disant Ouais c'est moi J'ai gagné Je suis content Tout ça Et puis ensuite On se parlera en privé Pour avoir Bien sûr Tes coordonnées Que je te l'envoie Le plus vite possible Donc Pick another winner Et bien on va Tiens c'est nouveau Ça y est T'es pas avant ça On va tirer tout de suite Le deuxième gagnant Et en espérant Que c'est pas le tiros 79 Parce que c'était la majorité Des commentaires Donc 3 2 1 Go C'est bien Il n'y a plus besoin De remettre à zéro Alors Que veux-tu Oh Jean-Philippe Quesada Quesada Toujours de superbes vidéos Pousse Le bug 7 M'intéressait beaucoup On sait jamais Si la chance me sourit Merci Restons prudents Bien joué Jean-Philippe C'est gentil de dire ça Pour tout le monde Restez prudents Bien sûr Bah écoute Le bug 7 Est à toi Jean-Philippe Donc il nous restera La caméra Acasso Pour Que je vais remettre en jeu Dans le concours permanent Et dans une prochaine vidéo Je mettrai un autre Bien sûr Pour tenir compagnie A la caméra Acasso Donc voilà Jean-Philippe Quesada Pareil J'attends ton commentaire Dans cette vidéo Pour qu'on puisse se contacter Bien sûr En privé Et avoir des coordonnées Donc voilà les amis J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu J'espère que la petite course Avec Yassine Vous aura fait kiffer aussi Puis moi là dessus Bah il me reste plus qu'à vous dire Surtout Déjà merci de votre soutien Merci d'être là Tous Encore une fois Fidèles au poste Et puis Et puis surtout Portez-vous bien Et à très bientôt Dans mes vidéos Ciao ciao Allez vas-y Je suis Et je te mets dedans Parce que vous voulez 30 de l'élan Pour que vous devez voir Allez Je vois les stories A chaque fois Je vais t'aimer Ça va Tiens 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 Donc Je t'ai une des clés Tu reviens Dans la merde Non On va monter Allez Vous n'avez Prêt Allez Allez Vas-y Tout Shel As 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 To ahaha Cons